C'est cette année les 20 milliards d'euros. Le domaine de la santé, c'est celui qui est particulièrement montré du doigt dans ce rapport. Il est vrai que sur le terrain, on peut parfois s'étonner de situations qui ne vont pas vraiment dans le sens des économies. Regardez par exemple dans les Yvelines, où deux hôpitaux auraient dû fusionner. Et cela, c'était il y a 10 ans. Aujourd'hui, rien n'a changé. Reportage d'Anne Sylvain et Rodolphe Augier. Hôpital de Saint-Germain-en-Laye. Il est midi aux urgences. C'est calme, très calme. Une dizaine de patients seulement a été admis pendant la matinée. L'équipe médicale n'est pas surchargée, mais doit être là, au cas où. Et apparemment, ça n'est pas rare. On n'est pas débordés. On voit les postures l'un après l'autre. Mais c'est un petit service d'urgence. Ce n'est pas des urgences comme dans Paris. Poissy, c'est plus gros, beaucoup plus grand. A seulement 5 km de là, direction Poissy donc. Un autre hôpital, un autre service d'urgence, beaucoup plus fréquenté en effet. Rien qu'en fusionnant les urgences des deux hôpitaux, cela permettrait de faire 1,6 million d'euros d'économie par an. Alors que les deux établissements sont donc proches et en déficit. La situation financière est très dégradée et une grande inquiétude, puisque ça pourrait amener les pouvoirs publics à décider une administration provisoire et à fermer les deux hôpitaux. Déficit important de 30 millions d'euros par an. Officiellement, la fusion des deux hôpitaux a bien été décidée il y a 10 ans. Les maternités, par exemple, ont déjà été regroupées, ici à Poissy. La synergie des moyens a permis de mettre en place une réanimation néonatale performante pour les très grands prématurés. Pourquoi la fusion n'est-elle pas complètement achevée 10 ans après ? Ce gynécologue a sa petite idée. Le président du conseil d'administration d'un hôpital, c'est le maire. Quand vous avez le maire de Poissy et que vous avez le maire de Saint-Germain, la fusion, tous les deux sont d'accord, mais ils ne la voient pas tous les deux sur le même site. À l'heure actuelle, malheureusement, on n'a pas les coups des franches pour pouvoir passer outre ces contraintes et ces pressions. Le maire de Saint-Germain-en-Laye, très opposé au projet, n'a pas accepté de nous recevoir. Quant au terrain où l'hôpital commun devrait se construire, il a bien été acheté à quelques kilomètres de là. Dépenses à présent, 7 milliards d'euros pour développer le frais de ferroviaire d'ici 2020. C'est la somme que doit débloquer le gouvernement pour augmenter le frais de ferroviaire contre l'aérien et le transport routier. Vous l'avez compris, le gouvernement qui espère réduire d'ici 2020, effectivement, de plus de 2 millions le nombre.